M. Djawad Boualcaï, bonjour. Bonjour. Alors on se retrouve encore une fois enceint pour parler de la retraite qui fait objet de contestation et de grève même. Alors conformément aux recommandations de la dernière tripartite, la 19ème, il y a suppression de la retraite proportionnelle et la retraite sans condition d'âge. Mais dans l'esprit des travailleurs, il y a une sorte de confusion entre ces deux dispositifs pour la retraite anticipée qui, elles, demeurent, parce qu'on parle de retraite anticipée, pas les autres. Oui, je pense qu'il y a des confusions. Rapidement, j'avais déjà expliqué, mais je vais essayer de le redire en d'autres termes. Le paysage du système national de retraite, il y a la retraite normale du régime général à l'âge de 60 ans et pour la femme à 55 ans à sa demande. Il y a également ce qui a été introduit en 1997 par l'ordonnance 97-13 qui est la retraite proportionnelle et sans condition d'âge. C'est de ce dispositif qu'il s'agit pour la réforme et les nouveaux projets de loi. Et il y a à côté un autre dispositif qui reste en vigueur. C'est une terminologie particulière dans notre législation. Ça s'appelle la retraite anticipée. C'est un dispositif qui protège les travailleurs, qui perdent leur emploi pour des raisons économiques. Et ce dispositif reste. Il n'y a pas beaucoup de bénéficiaires de ce dispositif actuellement. Il n'y a plus de compression d'effectifs au niveau de nos entreprises économiques. Il n'y a plus de licenciement pour des raisons économiques. C'est pourquoi, de toute façon, ce dispositif reste. Il ne s'agit pas du dispositif de retraite anticipée. Il s'agit de la retraite proportionnelle et de la retraite sans condition d'âge. Mais justement, combien en bénéficient de la retraite anticipée ? Vous dites qu'ils ne sont pas nombreux. Ils sont combien, M. Jérôme-Poquet ? Très rapidement. Il reste peut-être un peu plus de 500 bénéficiaires de ce dispositif. C'est le reliquat du passé. Mais avec cet effet d'incompréhension de la loi, il y a un peu plus de 150 000 travailleurs qui ont déposé leur dossier de retraite. Oui, cette année, c'est un peu exceptionnel. Peut-être que c'est un effet qui a été accentué par une information, peut-être des fausses informations, parce qu'il faut expliquer ce qu'il y a dans le projet de loi. Tous les travailleurs ont leurs droits préservés, y compris ceux qui exercent des métiers pénibles. On va en parler tout à l'heure. Donc, l'effet de dépôt comme ça, je pense que ça a été une incompréhension de la part des travailleurs, sachant que notre système reste en place, que les droits sont préservés, que les règles restent très généreuses pour liquider une pension de retraite. Et permettez-moi d'en dire plus un peu tout à l'heure sur le projet de loi. Mais justement, par rapport à cette question, vous parlez de la rumeur, la rumeur qui a anticipé ces débats. Certains paramètres pourraient être supprimés, selon certaines rumeurs, notamment les cinq dernières années de calcul de la retraite et la prime de retraite. C'est le cas ou pas du tout ? C'est de la rumeur, pure rumeur. Je le dis formellement aujourd'hui, c'est complètement faux. Aucun paramètre de calcul de la pension de retraite ne change, aucun. Il reste très, très, très généreux, puisqu'on calcule, puisque le taux plein, c'est-à-dire le maximum de la retraite, le maximum du montant de retraite, c'est 80% d'un salaire de référence qui reste le salaire des cinq dernières ou des cinq meilleures années. Et ça, c'est très, très, très important. Dans notre système, comparativement à ce qui se passe ailleurs, on calcule une pension à un taux plein maximum de 50%, voire moins, voire moins dans beaucoup d'autres pays, moins de 50% du salaire. Et également, le salaire de référence, ailleurs, c'est parfois toute la carrière ou 25 dernières années. Donc, je crois qu'on est bien lotis par rapport aux paramètres. Nos travailleurs sont bien protégés par rapport aux paramètres du système de retraite. Je m'inscris en faux. Il n'y a aucun changement de paramètre du système de retraite, à l'exception de ce qu'on a dit. C'est un dispositif particulier, exceptionnel, qui a été mis en place à l'époque pour des raisons exceptionnelles, économiques. C'est la retraite proportionnelle et son condition d'âge. Mais justement, en clair, que va-t-il changer, M. Bourguet ? Puisque dans la loi, il est dit que les dispositifs de retraite sans condition d'âge et de retraite proportionnelles ont été mis en place dans le cadre du programme d'ajustement structurel. Et c'est ça qui va être supprimé. Absolument. Donc, ce qu'il va y avoir, c'est que le système, on revient à la norme, un âge légal à 60 ans. C'est un âge qui a été fixé, l'âge légal de la retraite à 60 ans, la règle générale, qui a été fixé en 1983, alors que l'espérance de vie n'atteignait pas 64 ans à la naissance. Et actuellement, l'espérance de vie est à 77, plus de 77 ans. Donc, malgré l'évolution des paramètres démographiques de manière importante, on revient à la règle de 60. Ce qu'on supprime, c'est le départ sans raison. Je dis bien sans raison parce que le nouveau projet de loi prend en charge les situations particulières de certains types de travailleurs. Les départs sans raison volontaire à 50 ans. Il n'est pas possible de maintenir un système aussi important que le système de retraite fondé sur la solidarité internationale avec des départs importants avant l'âge de 60 ans et à 50 ans. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va porter préjudice au système national de retraite. Et il faut qu'on rééquilibre dans l'intérêt de la génération actuelle et des générations futures. Mais justement, il y a autres avantages qui sont prévus par la loi, notamment que ce qui concerne les métiers de haute pénibilité. Est-ce qu'ils ont été identifiés ? Qu'est-ce qu'on entend déjà par les métiers de haute pénibilité ? Oui, alors, il y a des définitions universelles, mais il va falloir aussi faire un travail prenant en compte la spécificité nationale. La définition universelle, c'est quoi ? C'est des métiers qui génèrent des états de fatigue exceptionnels quand on les exerce de manière normale ou bien c'est des personnes ou des travailleurs qui exercent des métiers et qui sont sous des contraintes particulières liées à une contrainte environnementale ou physique par l'exercice du métier, qui entraînent des répercussions durables, irréversibles sur l'état de santé et qui ont même parfois un impact sur l'espérance de vie ou qui entraînent parfois des incapacités partielles, permanentes de travail. Donc, tout ça est bien défini à l'échelle universelle, donc par rapport aux critères, aux définitions de la pénibilité. Puis, il y a ce qu'on appelle un travail à faire au niveau du milieu du travail, les conditions de travail, les mesures de prévention et les compensations. Et la compensation de l'exercice de ces métiers, c'est de pouvoir partir avant l'âge légal, avant l'âge de 60 ans. Une fois identifié, chaque secteur va alimenter la commission spéciale, qui est composée d'experts, lesquels travaillent sur la base de critères universels et donc il y aura après les listes des métiers qualifiés de haute pénibilité qui pourront bénéficier d'un départ avant l'âge de 60 ans. Donc, ça c'est important. Donc, les travailleurs qui sont soumis au cours de leur exercice, qui exercent des métiers pénibles, auront tous leurs droits préservés, y compris le départ, la possibilité de départ à la retraite avant l'âge de 60 ans. Ça d'une part. Mais il n'y a pas que ça dans le projet de loi. Il y a autre chose aussi de très important. L'autre versant, c'est ce qu'on appelle les métiers à haute qualification et les métiers déficitaires. Alors, ceux qui atteignent 60 ans et qui ont déjà les 32 ans et qui choisissent de rester parce que leur secteur les qualifie de métiers de haute qualification ou bien des métiers déficitaires, ils auront non seulement la possibilité de continuer de l'âge de 60 ans, mais en contrepartie, les règles de calcul de leur pension, il y aura une surcote. C'est-à-dire, on dépassera les 80%. On leur donnera des pensions qui sont avec des surcotes chaque année pour lesquelles il y aura une activité de formation, une activité de transfert de savoirs ou de compétences sous condition, avec des contrats, par exemple, de tutorat pour l'éducation nationale, pour former les formateurs des enseignants, donc auront une surcote en contrepartie de leur pension qui dépassera les 80%. Alors, on va parler de chiffres avant d'aborder d'autres questions. Tout à l'heure, dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction, vous dites que l'équilibre financier de la caisse risque aujourd'hui de connaître une sorte de déséquilibre. On a quelques chiffres. Vous avez pratiquement l'équivalent de 3 millions de retraités qui sont affiliés à la caisse nationale de retraite. L'équivalent des mensualités, c'est 870 milliards de dinars qui sont versés en termes de pensions de retraite. Mais quand on parle de déséquilibre, est-ce qu'on a des indicateurs ? Et pourquoi on a mis beaucoup de temps avant de prendre cette décision, avant d'atteindre, c'est-à-dire d'être dans le rouge ? Alors, actuellement, il y a à peu près, ou peut-être un peu plus, de 3 millions de bénéficiaires du système national de retraite. Donc, on en déduit qu'il y a à peu près 3 millions de familles qui bénéficient du système de retraite avec ses corollaires, c'est-à-dire la protection en matière d'assurance maladie, etc. Dans ces chiffres-là, on fait une petite analyse. Il y a 1 800 000 pensions directes, c'est-à-dire les gens qui ont une retraite issue de leur carrière directement, et le reste, c'est des avantages de reversion, c'est-à-dire aux ayants droit, si le retraité décède. Alors, en termes de montres à peu près, peut-être cette année un peu plus, de 800 milliards de dinars de droits, de droits contributifs, parce qu'il y a une intervention de l'État pour ce qu'on appelle les droits non-contributifs. – Monsuels et 800 milliards ? – Non, annuels, annuels, annuels. Et par rapport aux recettes du système, recettes de cotisation, il y a un écart qui est actuellement pris en charge dans le cadre de la solidarité intercaisse. Et cet écart est dû, pour une très grande partie, au départ, avant l'âge de 60 ans, et au dispositif de retraite proportionnel sans condition d'âge. – Il est de combien cet écart, M. Bourquey ? – Non, ça dépend d'un exercice à un autre, mais en tout état de cause, il y a lieu d'agir sur la cause principale, c'est le départ important avant l'âge de 60 ans, c'est-à-dire une désolidarisation d'une génération, puisque quand je pars à 50 ans, je me désolidarise sans raison. Quand je pars à 50 ans sans raison, ça veut dire que je me désolidarise quelque part de ma génération, parce que je dois rester normalement jusqu'à 60 ans pour que je sois solidaire avec ma génération, et qu'on puisse financer les retraites de la génération d'avant, et ainsi de suite, pour les générations qui arrivent après. Donc ça, c'est important. Et donc, le projet de loi agit sur cette raison et cette cause du déficit structurel de la branche retraite, et l'objectif est de restaurer ces équilibres de la branche retraite, tout en prenant en charge les spécificités des métiers pénibles, et tout en incitant les gens à revenir à la valeur travail, puisque ceux qui restent après 60 ans auront des avantages en matière de retraite. Mais justement, combien ont bénéficié de ce départ, c'est-à-dire sans condition d'âge globalement ? Et pour cette année, pour ceux qui ont déposé leur dossier, parce qu'on dit que c'est la ruée vers la caisse ? Oui, attendez, je vais vous dire quelque chose. Rapidement, monsieur le Président. Très, très rapidement, très rapidement. Donc, il y a 52% des effectifs actuels recensés au niveau de la caisse qui sont des retraites précoces, avant l'âge de 60 ans. Autre chose, cette année, effectivement, il y a eu une pique. Sur les 180 000 dossiers déposés, on est à près de 130 000 dans le cadre du dispositif de retraite proportionnelle sans condition d'âge. Mais c'est des personnes qui ont déposé, mais n'ont pas encore déposé leur cessation de paiement. C'est pour ça qu'on veut les rassurer, pour qu'il y ait une réflexion aussi par rapport à une solidarité générationnelle et intergénérationnelle. Alors, monsieur Jawad Bourkaïb, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction, où cinq minutes seront consacrées aux questions des auditeurs. A tout de suite. Alors, monsieur Jawad Bourkaïb, moi je voudrais revenir un peu sur certaines dispositions de cette loi qui vient d'être enterrinée. Projet de loi. Projet de loi. Qui va être examinée au niveau du Parlement, qui a été déjà étudiée au niveau des commissions. Alors, la suppression de ces dispositions avait été déjà adoptée en projet lors de la tripartite de 2011, enterrinée lors de la 19e tripartite qui a eu lieu il y a quelques mois. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour prendre ces mesures aujourd'hui, monsieur Bourkaïb ? Ecoutez, c'est une question récurrente. On a dit qu'il y avait toujours une politique concernant le système national de retraite depuis les années 2000, où il y avait des objectifs bien précis. Les objectifs étaient clairs. Rechercher la préservation des équilibres financiers du système national de retraite et améliorer les pouvoirs d'achat des retraités. Pour la mécanique du pouvoir d'achat, vous savez ce qui a été fait. Les revalorisations, les revalorisations exceptionnelles, les indemnités complémentaires, le relèvement de la pension minimum. C'est des acquis pour les retraités. Et à telle enceinte que la pension de retraite a presque doublé la dernière décennie. Donc ça, c'est très important. Deuxièmement, pour la préservation, il y a eu des actions majeures historiques. La création du fondation de retraite qui est pour les générations futures. Il est en train de cumuler des réserves pour les générations futures. Il y a eu également des transferts de points de cotisation des branches excédentaires vers la branche retraite. Rappelez-vous, en 2006, transfert d'un point de cotisation vers la branche retraite. En 2015, dernièrement, un deuxième point a été transféré, la branche retraite. Donc le taux de la branche retraite a été renforcé. Il y a eu également des actions majeures en matière de recouvrement de cotisation. Dans la dernière en date, la loi de finances complémentaires a-t-elle enceinte que le résultat du recouvrement issu de la loi de finances complémentaires de 2015 a réduit le déficit de la branche retraite cette année ? Déjà, on est dans une tendance de réduction grâce à l'amélioration des mesures de recouvrement. Mais il y a cette contrainte maintenant démographique qui est là, dont le poids est important. Il y a des études scientifiques actuarielles qui démontrent que ce poids va tôt ou tard faire casser quelque chose dans le système national de retraite. Il faut agir, il faut revenir à la règle, tout en prenant en charge les métiers pénibles, les gens qui doivent partir avant, partiront avant pour des raisons de santé, pour des raisons d'usure. Pour des raisons, ça restera en vigueur et je rassure tous les secteurs, il va y avoir un travail fin. Il va y avoir même le corollaire de cette disposition, c'est d'améliorer les conditions de travail et les préventions sur les risques de travail, sur le site de travail. Et également une fiche d'exposition au risque. Chacun aura droit à sa fiche d'exposition au risque, suivie par des médecins, médecins du travail ou médecins faisant fonction de médecins de travail. Et des compensations, des compensations en termes de départ avant l'âge, d'amélioration de conditions de travail, de formation reconversion. Il y a une multitude de dispositifs qui vont se mettre en place dans l'intérêt des travailleurs et redonner de la valeur au travail. Pour ceux qui ont des qualifications, il faut qu'ils donnent en plus, mais on va les rémunérer. Ils vont avoir des surcodes de pension. Il faut que les gens sachent que ceux qui ont des codes de qualification ou ceux qui exercent des métiers déficitaires en a besoin d'eux, au niveau national. En contrepartie, leur travail va être valorisé, ils vont former et ils vont avoir des pensions avec des surcodes, c'est-à-dire qu'ils dépasseront les 80%. Justement, quand vous parlez de ces avantages de la loi par rapport à la haute pénibilité, les pénibilités, qui doit la définir, qui doit définir ses métiers ? Vous avez parlé d'experts, mais est-ce que vous allez associer également les syndicats qui, eux, souhaitent être partie prenante ? C'est un travail éminemment, un travail d'expertise et un travail de terrain. Il y aura tous ceux qui pourront apporter quelque chose dans cette commission, des experts, des personnes de ressources, des représentants de travailleurs. Il y aura le grand guide, c'est l'universalité de la chose. Il y aura également l'organisation en milieu de travail, en étroite collaboration avec les secteurs. Chaque secteur connaît ses métiers pénibles et connaît ses métiers déficitaires et connaît les métiers à haute qualification dont on a besoin. Donc, il va y avoir un travail fin et j'espère que les résultats, vous allez voir que les résultats vont entraîner une nouvelle dynamique dans le milieu du travail. Une nouvelle dynamique où la valeur de travail, la valorisation des gens qui ont des hautes qualifications, l'amélioration des conditions de travail et la compensation en termes de retraite. Soit partir un peu en avant pour ceux qui sont fatigués, usés, réellement usés, prouvés médicalement et scientifiquement et ceux qui peuvent donner encore. Mais est-ce que vous considérez que par exemple un métier d'enseignant ou de médecin résident, c'est un métier pénible comparé à ceux qui travaillent au niveau des mines et qui sont face quotidiennement au fourneau ? Je ne préjuge de rien. Je suis un scientifique. Je suis un adepte de tout ce qui découle d'études fondées sur des preuves et fondées sur des données scientifiques. Donc, je ne peux rien préjuger. Je n'exclus personne. Je n'inclue personne pour le moment. Je fais confiance aux travaux d'une commission compétente. Alors, justement, par rapport à cela, est-ce que vous allez aussi vous inspirer de ce qui se fait au niveau universel dans les autres pays ? Bien sûr. J'ai dit que les systèmes de retraite ont une, entre guillemets, je m'excuse du terme, une mécanique universelle. Surtout les systèmes par répartition comme le nôtre. On a la chance d'avoir un système par répartition. D'autres pays se sont battus et n'ont pas obtenu encore. Ils ont des systèmes par capitalisation désastreux, avec des risques désastreux. Nous avons une solidarité, une solidarité intergénationale. Il y a des gens qui vivent de retraite, puis leurs conjoints vivent de leur retraite, et puis leurs enfants vivent de leur retraite avec une protection d'assurance maladie. La sécurité sociale algérienne, je vous assure qu'elle a des points forts à tel enceinte que le BIT la cite tout le temps en exemple et nous demande de partager l'expérience avec les pays africains. Et nous avons un accord pour partager l'expérience algérienne avec les pays africains. Ça, c'est important. Donc, je souhaiterais sensibiliser les citoyens sur ce joyau qui est la sécurité sociale. Il faut qu'on travaille ensemble pour le préserver, pour nous tous, et l'améliorer. Parce qu'on va progresser. Avec ce type de réforme, on aura plus de ressources pour progresser, améliorer les compartiments qui restent des points faibles dans la couverture sociale. Alors, très très rapidement sur ces questions, est-ce que vous pensez que ce qui se produit aujourd'hui, c'est le fait de ce mécontentement généralisé au niveau de certains secteurs ? C'est la faute d'exclusion du débat ? C'est un problème de communication ? Parce qu'ils n'ont pas été associés ? C'est la faute de la désinformation, de l'intox, de la précipitation, et peut-être d'autres dimensions. Je suis technicien, je ne parlerai pas d'autres dimensions. Donc, moi, je veux rassurer les citoyens. Vous voulez dire des dimensions politiques, implicitement ? Oui, oui, mais j'ai implicitement, explicitement. Donc, je voudrais rassurer les citoyens. L'objectif des pouvoirs publics, c'est d'améliorer la protection sociale, de veiller à sa pérennité, pour aujourd'hui et demain. Parce qu'on peut dire, oui, d'accord, on donne tout aujourd'hui, mais laissons les générations futures, ils vont se débrouiller, ça va être la catastrophe. Non, on ne travaille pas comme ça. On veut préserver un système pour nous et nos enfants. C'est un système de retraite, c'est très important un système de retraite. Demandez, est-ce qu'il y a une famille algérienne qui n'a pas une pension de retraite ? Dans chaque famille, il y a une pension de retraite. Et c'est des pensions qui sont servies sur 30, 40 ans, puisqu'il y a des reversions, des pensions de survivance, ce qu'on appelle des pensions de survivance pour les endroits. Alors justement, autre, peut-être, un toxe, je ne sais pas, on va la confirmer avec vous à l'instant, M. Bourcaïp, certains disent que les travailleurs grévistes vont subir des pensions sur salaire, c'est-à-dire au trait de salaire... Complètement faux. ...sur les journées de grève. Voilà encore un autre toxe. Non, je ne parle pas de journée de grève, ça c'est autre chose. Mais je parle pour le financement du système de retraite. Attendez, vous m'avez piégé là. Donc je vous dis, sur tout ce qui est légal, c'est une chose, mais pour le système national de retraite, il n'y a pas ce type de choses. C'est la réforme avec ses avantages, avec ses dimensions très positives. Et bien sûr, c'est maintenant au niveau du Parlement, c'est le législateur qui décide. Alors des questions, M. Bourcaïp, des auditeurs. Alors bonjour. Est-ce que le plafond de 180 000 sera revu ? Oui, la pension de retraite en Algérie, à l'instar de tout ce qui se passe dans le monde, et on va donner un exemple. Il y a ce qu'on appelle le montant maximum d'une pension, quel que soit votre salaire de référence. C'est 15 fois le salaire national minimum garanti. C'est 270 000 dinars en brut et 184 000 dinars en net. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dépasser ce pension de 18 millions en centimes. Donc on ne peut pas dépasser ce montant de pension. En France aussi, il y a un plafond de 3 fois le SMIC, c'est 1 500 euros maximum. Quel que soit, c'est 50% d'un plafond, c'est-à-dire par exemple en France, vous ne pouvez pas dépasser 1 500 euros de pension de retraite, quel que soit votre métier. Il faut savoir ça. Et dans tous les pays du monde, il y a ce qu'on appelle le plafonnement des pensions de retraite. Chez nous, c'est 15 fois le salaire national minimum garanti. Demain, si le salaire national minimum garanti évolue, c'est indexé. Il y a une indexation. Alors, autre question des auditeurs qui vous disent, est-ce que cette solidarité intergénérationnelle dont vous parlez un instant, M. Bourcaille, doit se faire au détriment des retraités ? Pas du tout. Ça se fait par eux et pour eux. C'est une solidarité entre les générations. Ça veut dire qu'on travaille pour nous, générations, et la génération qui viendra après nous, et les générations qui sont en train, actuellement, avant nous, qui sont en train de bénéficier de leur retraite. Parce qu'eux aussi, ils ne voudraient pas qu'il y ait une discontinuité dans le versement de leur co-pension. Nous, nous ne voudrions pas compromettre nos pensions. Et peut-être nos enfants, un jour, il ne faut pas qu'ils nous en veulent pour dire, vous avez cassé le système de retraite, pourquoi vous n'avez pas réparé en son temps le système et ajusté en fonction de la démographie ? Et ça, c'est important. Alors, solidarité entre générations, cette disposition est en train de pousser les retraites les plus importantes, c'est-à-dire en cotisation, au départ anticipée. Est-ce que cela ne va pas, quelque part, ruiner la caisse ? Est-ce que ce n'est pas cette anticipation du gouvernement qui va, en fait, ruiner la caisse aujourd'hui ? Non, c'est pas une anticipation. Bourcaï, c'est la question de l'auditur. Je pense que ce n'est pas une anticipation. C'est peut-être certains, comment dire, certains talks, certaines désinformations qui donnent un vent de panique qui n'est pas fondé du tout. Parce que le travailleur aura des bénéfices directs et indirects du projet de loi. Je les ai expliqués tout à l'heure. Et on pourra en dire plus un jour, dans des émissions, parce qu'on va aller dans le détail. Et tout le monde va se retrouver. Et quelque part, il faut jouer collectif. Il faut que les gens revoient un peu la position, parce qu'on ne peut pas, en matière de retraite, il faut qu'on connaisse mieux les règles et qu'on connaisse un peu l'avantage d'un système aussi généreux que le système national de retraite. Alors, il y a une sorte de paradoxe. C'est d'un côté, on supprime la possibilité de départ en retraite anticipée. D'un autre, on interdit le travail après 60 ans. Ceci d'une part. D'autre part, les travailleurs ne veulent pas partir en retraite, même après 60 ans. Et ils manifestent pour maintenir la retraite anticipée. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est normal ? Non, non, mais mettons les choses au clair. C'est l'auditeur qui vous dit, il y a une sorte de confusion, c'est ça ? Justement, en l'état actuel, l'employeur pousse le travailleur à sortir à 60 ans parce qu'il n'y a pas cette flexibilité de dire que celui qui veut rester peut rester avec des encouragements, avec des choses. Mais à l'avenir, la loi le permet. Ah oui, volontairement. Un travailleur peut rester au-delà de 60 ans. Et donc, il peut rester même avec des contreparties financières pour la haute qualification et les métiers déficitaires. Ça, c'est très important. Deuxièmement, je voudrais dire également qu'en matière d'avantages pour la femme, donc la règle reste en place à sa demande. Elle peut partir avant 60 ans à sa demande jusqu'à un abattement d'âge de 50 ans. Mais quand vous parlez des avantages après l'âge de 60 ans, c'est-à-dire au-delà de 60, qui peuvent rester avec cette loi, est-ce que les entreprises sont en situation de verser ces avantages aujourd'hui, connaissant la situation financière du pays ? Est-ce que la caisse le permet également ? Oui, écoutez, je vous ai dit, il y a des études actuarielles. Une personne qui reste après 60 ans, donc on ne débite pas sa pension. Ça veut dire que le système gagne une année de pension non versée, une année de cotisation supplémentaire. Mais en contrepartie, quand on liquide, on peut donner une surcote sur le montant de la pension finale à la sortie 61, 62, 63, 64, 65 ans. Donc ça, c'est très important. Il y a des études dont je ne parle pas en l'air comme ça, je ne parle pas de manière empirique. Il est prouvé que toute personne qui recule volontairement son âge de départ à la retraite, les deux parties sont gagnantes de par la nouvelle règle. Le système est gagnant parce qu'il y a des années gagnées en cotisation et en diffère un peu le versement de la pension et la partie qui reste dans la liquidation de sa pension finale. Mais je voudrais revenir un peu sur cette question de retraite anticipée. Il suffit seulement d'avoir pratiquement 15 années de cotisation avec 7 années, c'est-à-dire d'effectifs de cotisation pour pouvoir prétendre à sa retraite. Cette règle n'a pas changé. Elle ne changera pas non plus. La règle, c'est 60 ans, la règle générale. Dès lors qu'on remplit une condition de travail de 15 années, condition de travail, ça ne veut pas dire cotisation. On peut collectionner des années validées au titre de la retraite. Maternité, par exemple. La maternité, le service national, la maladie, l'invalidité, tout ça est compté au titre de la retraite. Mais il suffit d'avoir au moins 7 ans et demi de cotisation. Vous voyez le système comme il est large. On peut avoir la chance d'avoir une carrière complète, on peut collectionner 32 années, comme on peut avoir des carrières partielles. Mais malgré ça, le taux de validation de la pension est élevé, 2,5 par an. Donc dès qu'on travaille 20 ans, on a déjà 50% du salaire. Alors qu'ailleurs, il faut 43 ans pour avoir 50% du salaire. Voilà, donc je vous donne un peu le comparatif et vous pouvez tirer les conclusions. Alors, autre chose par rapport aux comparaisons, si vous avancez comme raison de cette référence 77 ans d'âge d'espérance de vie en Algérie, en France par exemple, ou en Europe, on est à 85. Mais attendez. Toutes choses égales par ailleurs. Et vous suivent bien les auditeurs ? Non, toutes choses égales par ailleurs. En Allemagne, c'est vrai qu'il y a un taux de vieillissement de la population plus accentuée, mais c'est 67 ans l'âge de la retraite. En France, c'est 62 ans. Et avec les élections présidentielles, vous avez vu le programme des candidats ? Tous, ils veulent reculer à 65 ans. La plupart des candidats en France dans leur programme de reculer l'âge à 65 ans. Donc, toutes choses égales par ailleurs. Nous avons une expérience de vie à 77 ans. L'âge de 60 ans est adapté. Il faut aller vers cette règle pour rééquilibrer le système. Donc, je voudrais dire autre chose d'important sur l'aspect lié à la générosité du système. Donc, on a parlé des paramètres qui sont très larges. Vous savez qu'en Allemagne, en France, au Portugal, ils ont indexé l'âge de la retraite à l'évolution de l'espérance de vie. Ça veut dire que c'est automatique. Dès que l'espérance de vie évolue, l'âge évolue. À tel enceinte, on observait le système portugais. L'année dernière, elle était à 66 ans. Cette année, il est à 66,2. Automatique. Indexé. En France, ils ont indexé la durée de cotisation. Vous pouvez le vérifier. À l'évolution de l'espérance de vie. À votre âge de 56 ans, on vous dit combien vous devez travailler. Alors, autre question. Ce n'est pas le cas chez nous. Je voudrais savoir quelle retraite en cas d'inaptitude au travail. J'ai un parent qui a 62 ans. Il a fait un AVC. Et depuis, on lui refuse une retraite. Il a cotisé plus de 25 ans. Il a droit à sa retraite. Ça, ce n'est pas normal. Ça, c'est une anomalie. On va lui demander de nous contacter, de nous communiquer le téléphone, le numéro de téléphone. Si c'est le cas, je prends en charge personnellement ce dossier. Si c'est ce que vous me dites, je prends en charge personnellement ce dossier. Alors, à cet auditeur de nous contacter et de nous donner son numéro de téléphone que je vous transmettrai hors antenne tout à l'heure, M. Bourcaïm. Alors, autre question. Est-ce que ce n'est pas ces revalorisations annuelles de l'ordre de 2% ? On est arrivé même jusqu'à 12% en 2010 qui ont fait qu'aujourd'hui, la caisse soit en faillite, M. Bourcaïm. Non, encore une fois, une désinformation. Elle n'est pas en faillite, la caisse ? Non. Attendez. Il y a un déficit structurel de la branche retraite. Heureusement que le système global de sécurité sociale assume ce déficit grâce à la société intercaisse. Mais ce déficit, il faut le réparer. La réparation, la règle de la réparation, elle est connue, elle est universelle. Nous avons des départs avant 60 ans. Il faut les ordonner. Il faut supprimer ce qu'il faut supprimer. Il faut laisser ce qu'il faut laisser. Donc, ça, c'est très important. Vous m'avez posé la question sur, je pense, sur la dernière question. C'était quoi ? Rappelez-moi. La caisse est en faillite ou pas en faillite ? Non, on ne peut pas parler de faillite. C'est un déficit structurel qui est pris en charge par le système. Ça veut dire que le système assume son équilibre. Mais il faut penser, à l'avenir, il faut régler ce déficit structurel de la branche retraite. Alors, dernière question. En cas, par exemple, de compression d'effectifs et qu'une entreprise soit en faillite, dépose son bilan, il y a des possibilités de départ. Ah oui, ça, c'est le dispositif spécial de retraite anticipée. Et qui est maintenu ? Qui est maintenu. M. Jawad Bourkei, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. Merci bien.